L'Église de l'Église 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 Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un hôtel au pied de la montagne et il dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'hôtel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit « Voici le sang de l'Alliance, que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Si les usages qui sont rapportés ici nous surprennent, n'oublions pas que Moïse a vécu vers 1250 avant Jésus-Christ. Ses coutumes sont donc vieilles de trois mille ans et même plus. Car Moïse ne les a pas inventées lui-même, elles étaient courantes dans beaucoup d'autres peuples à cette époque. Elles subsistent d'ailleurs encore aujourd'hui, au XXIe siècle, dans certains peuples dont l'histoire a évolué moins vite. Le texte biblique nous décrit ici le cérémonial qui était habituellement utilisé pour un contrat d'Alliance entre deux peuples jusque la ennemie. Mais cette fois, les contractants sont Dieu lui-même et un tout petit peuple. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Moïse a repris un rite habituel, mais en lui donnant un sens tout à fait neuf. Si on y regarde bien, les deux réalités, le rite ancien d'une part, le nouveau sens donné par Moïse d'autre part, sont imbriqués dans ce texte de manière extrêmement serrée. Ce qui vient de la tradition ancienne, ce sont les usages des pierres dressées, de l'immolation des animaux, de l'aspersion du sang sur l'autel qui représente la divinité et de l'aspersion du sang sur le peuple. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la notion même d'Alliance proposée par Dieu, c'est le don de la loi par Dieu et enfin l'engagement du peuple d'obéir à cette loi. Il suffit de relire le texte dans l'ordre pour voir à quel point tous ces éléments sont imbriqués. Le récit commence par le plus important, la parole de Dieu. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et le peuple s'engage. Quand les descendants de Moïse, des siècles plus tard, relisent ce passage, ils comprennent tout de suite le message. Ce n'est pas le sacrifice en lui-même qui compte, le plus important, c'est l'Alliance, la fidélité à la parole de Dieu. Puis le récit décrit les rites du sacrifice lui-même, l'autel au pied de la montagne, les douze pierres qui représentent les douze tribus d'Israël, c'est-à-dire l'ensemble du peuple. Le mot peuple revient d'ailleurs à plusieurs reprises dans le texte. Car c'est bien avec un peuple, et non avec un individu ou même des individus, que l'Alliance est conclue. Les douze pierres dressées signifient que le peuple entier est concerné et que son unité se fera autour de cette Alliance. Là encore, il y a un message pour les futurs lecteurs. Il a peut-être été bien utile parfois de rappeler aux douze tribus ce qui les unissait, et depuis si longtemps, puisque cela remonte au tout début de la sortie d'Égypte. Quelques jeunes gens sacrifient les taureaux. Soit dit en passant, cette fonction n'est encore pas réservée aux prêtres. Puis c'est le rite du sang. D'abord, Moïse asperge l'autel qui représente Dieu. Et aussitôt, il reprend le livre de l'Alliance et il lit au peuple les paroles de Dieu. Et le peuple s'engage de nouveau à obéir. Enfin, Moïse asperge le peuple. Ce rite du sang signifie que l'Alliance devient vitale pour les contractants, manière de dire que désormais, le nouveau lien ainsi créé entre Dieu et le peuple l'est à la vie, à la mort. Et aussitôt, Moïse rappelle que ceci n'a de sens que référé à l'Alliance que Dieu vient de sceller avec son peuple. Je cite, « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Ce qui est premier, donc, ce n'est pas le sacrifice pour le sacrifice, c'est l'Alliance formulée dans cette parole de Dieu. Avec Moïse, une étape essentielle est donc franchie. Le sacrifice n'est plus un rite magique. Il est tissé de la parole d'un engagement réciproque. Il devient mystère de foi. Moïse précise bien que c'est Dieu qui a pris l'initiative. Il dit « l'Alliance que le Seigneur a conclue avec vous ». Ce n'est pas Israël qui a essayé d'atteindre ce Dieu dont il n'avait même pas idée. C'est Dieu lui-même qui est venu le chercher, lui proposer l'Alliance et se révéler peu à peu comme le Dieu qui libère et qui fait vivre. Une des grandes particularités de la foi du peuple juif est d'avoir compris que toute l'initiative vient de Dieu. Tout ce que fait l'homme, prière, sacrifice, offrande, ne vient qu'en réponse à l'amour de Dieu qui est premier. Alors, le peuple peut s'engager sur la voie de l'obéissance, parce qu'il a fait l'expérience très concrète de l'œuvre de Dieu en sa faveur. Le don de la loi se situe par hypothèse, après la sortie d'Égypte, donc après la libération de l'esclavage. Le peuple est devenu un peuple libre grâce à l'initiative de Dieu. Il peut donc désormais croire que l'obéissance qui lui est demandée maintenant s'inscrit en droite ligne de cette œuvre de libération. C'est ce que saint Paul appelle l'obéissance de la foi, c'est-à-dire la confiance, tout simplement. Psaume 115 « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. « Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? » Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. » Nous retrouvons dans ce psaume tous les éléments importants de la première lecture de la fête du corps et du sang du Christ. En tout premier, l'œuvre libératrice de Dieu, puis la reconnaissance par les croyants de cette initiative de Dieu, et enfin l'engagement d'obéissance. « Moi dont tu brisas les chaînes, voilà l'œuvre de Dieu. » Et on sait bien à quelle chaîne le psalmiste pense. Il s'agit d'abord de la libération d'Égypte. Chaque année, spécialement au moment de la Pâque, les descendants de ceux qui furent esclaves en Égypte revivent les grandes étapes de leur libération. La vocation de Moïse, ses multiples tentatives pour obtenir de Pharaon la permission de partir, sans avoir toute l'armée à leur trousse, l'obstination du roi, et les interventions répétées de Dieu pour encourager Moïse à persévérer malgré tout dans son entreprise. Pour finir, le peuple a pu s'enfuir et survivre miraculeusement alors que l'endurcissement du Pharaon a causé sa perte. Quand on chante ce psaume des siècles plus tard, au Temple de Jérusalem, cette étape de la sortie d'Égypte est franchie depuis longtemps. Mais elle n'est qu'une étape, justement. On sait bien qu'il ne suffit pas d'avoir quitté l'Égypte pour être vraiment un peuple libre. Que d'esclavages individuels ou collectifs sévissent encore à la surface de la terre. Esclavages de la pauvreté, voire de la misère, sous tant de formes, esclavages de la maladie et de la déchéance physique, esclavages de l'idéologie, du racisme, de la domination sous toutes ses formes. L'Égypte de la Bible a pris au long des siècles et prend encore quantité de visages sous toutes les latitudes. Mais on sait aussi que, inlassablement, Dieu soutient nos efforts pour briser nos chaînes. Car l'histoire humaine, qui nous donne, hélas, mille exemples d'esclavage, nous montre aussi, et c'est magnifique, la soif de liberté qui est inscrite au plus profond du cœur de l'homme et qui résiste à toutes les tentatives pour l'étouffer. Cette soif de liberté, les croyants savent bien qui l'a insufflé dans l'homme. Ils l'appellent l'Esprit. Notre psaume sait qu'il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens et qu'il lui en coûte tellement qu'il est à l'origine de tous les combats pour la vie et pour la liberté de tout homme, quel qu'il soit. À ce Dieu qui a fait ses preuves, si j'ose dire, on peut faire confiance. Ce n'est pas lui qui nous enchaînera. Il est bien trop jaloux de notre liberté. Et alors, librement, on se met à sa suite, on l'écoute. « Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes ? » Le mot « serviteur », ici, peut s'entendre plutôt comme « disciple ». Dans la Bible, il ne s'agit pas de servir Dieu dans le sens où il aurait besoin de serviteurs. Au contraire. Le Dieu d'Israël, le Dieu libérateur, n'a nul besoin d'esclaves à ses pieds. Il nous demande seulement d'être ses disciples parce que lui seul peut nous faire avancer sur le difficile chemin de la liberté. Et l'expérience d'Israël, comme la nôtre, montre que dès qu'on cesse de se laisser mener par ce Dieu-là et par sa parole, on retombe très vite dans quantité de pièges, de déviations, de fausses pistes. Et c'est pour cela que le psaume affirme si fort « J'invoquerai le nom du Seigneur ». Cela revient à dire « Je m'engage à ne pas en invoquer d'autres ». Et on sait que les prophètes ont dû lutter pendant de nombreux siècles contre l'idolâtrie. Il faut dire que la fidélité à cette résolution exigeait une grande confiance en Dieu, mais aussi bien souvent un immense courage face au polythéisme des peuples voisins. Pendant la domination grecque sur la Palestine, par exemple, et ceci se passe très tardivement dans la Bible, peu avant la venue du Christ, les Juifs ont dû affronter l'effroyable persécution d'Antiochus IV Epiphane. Restez fidèles à la promesse contenue dans cette phrase « J'invoquerai le nom du Seigneur » et non pas d'autre, « revenait à signer son propre arrêt de mort ». Cette résolution « J'invoquerai le nom du Seigneur » est associée à des rites. « J'élèverai la coupe du salut ». « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce ». Nous retrouvons ici, comme dans le livre de l'Exode, que nous lisons en première lecture ce dimanche, la transformation radicale apportée par Moïse. Désormais, les gestes du culte ne sont plus des rites magiques, ils sont l'expression de l'Alliance, reconnaissance de l'œuvre de Dieu pour l'homme. La coupe s'appelle désormais « coupe du salut ». Le sacrifice désormais est toujours sacrifice d'action de grâce, parce que l'attitude croyante n'est que reconnaissance. Enfin, ce psaume 115 fait partie d'un petit ensemble qu'on appelle les psaumes du Hallel, qui sont une sorte de grand Alléluia, et qui étaient chantés lors des trois grandes fêtes juives annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des Tentes. Et lors de sa dernière Pâque à Jérusalem, Jésus lui-même a chanté ses psaumes du Hallel, et en particulier notre psaume d'aujourd'hui, le soir du jeudi saint, alors qu'avec ses disciples, il venait d'élever une dernière fois la coupe du salut, alors qu'il allait offrir sa propre vie en sacrifice d'action de grâce. Et du coup, pour nous, ce psaume devient encore plus parlant. Nous savons que c'est Jésus-Christ qui délivre définitivement l'humanité de ses chaînes. À sa suite, et même avec lui, nous pouvons chanter « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? » Lecture de la lettre aux Hébreux Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la tente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de boucs et de taureaux et de la cendre de Génis sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel, jadis promis. La lettre aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui connaissent parfaitement bien la religion juive et l'Ancien Testament. C'est d'ailleurs ce qui la rend un peu difficile pour nous, parce qu'elle parle abondamment de tous les rites juifs que nous ne connaissons pas toujours très bien. Ici, par exemple, il est question de prêtres, de temples, de sacrifices, de victimes, de sang versé. Tous ces mots appartiennent à l'Ancien Testament. Nous les connaissons, nous les utilisons, nous aussi, en christianisme. Mais nous serions parfois bien en peine de dire quelle réalité ils recouvrent, pour les Juifs d'une part, pour les chrétiens de l'autre, et s'il s'agit bien de la même chose. L'objectif clairement avoué de la lettre aux Hébreux est de nous dire les mots sont ceux de l'Ancien Testament, mais la réalité qu'ils recouvrent est totalement nouvelle. Parce qu'avant Jésus-Christ, on était dans le régime de la première Alliance, alors que désormais nous sommes dans le régime de la nouvelle Alliance. Pour le dire autrement, avec la venue du Christ, sa vie terrestre, sa passion, sa mort et sa résurrection, tout ce qui a précédé est considéré par les chrétiens comme une étape nécessaire, mais révolue. Et donc, c'est volontairement que l'auteur de la lettre aux Hébreux accumule les références aux usages de l'Ancien Testament, pour annoncer haut et fort qu'ils sont caduques. Mais, pour comprendre le nouveau sens des mots, il faut refaire le chemin qu'ont fait les hommes de l'Ancien Testament, comprendre quelle logique animait tout le culte juif avant Jésus-Christ. Au départ, tout reposait sur l'idée d'un Dieu lointain, tout-puissant, qui tenait entre ses mains le sort de l'humanité. Tout autre que l'homme, il demeurait dans des horizons inaccessibles. Aucun homme ne pouvait l'atteindre, ni même l'apercevoir. Pour l'atteindre, il aurait presque fallu n'être plus un homme. Or, il fallait bien l'atteindre pour qu'il entende les prières des hommes et qu'il répande sur eux tous les bienfaits dont lui seul avait le secret. De là est née l'institution du sacerdoce. Certains hommes étaient mis à part, séparés des autres pour être réservés, on disait consacrés, au rôle d'intermédiaire entre Dieu et le reste du peuple. Pour accéder au domaine de Dieu, le domaine du sacré, il leur fallait quitter définitivement le domaine des autres hommes, qu'on appelait le domaine profane. Concrètement, c'était la tribu des Lévites qui avait été mise à part, de façon définitive. Et à l'intérieur de cette tribu, une famille précise était consacrée de manière particulière. Pris dans cette famille, le prêtre devait encore être consacré par des rites précis, des bains rituels, onctions, aspersions, sacrifices de consécration. Il portait des vêtements spéciaux et il devait observer des règles de pureté très sévères, pour être en permanence maintenus dans la sphère du sacré. Il y avait donc tout un système de séparation successive entre les hommes du sacré et le peuple. Le prêtre ne pouvait pas non plus entrer en contact avec Dieu n'importe où, n'importe comment, d'où l'institution du temple et l'organisation extrêmement précise du culte. Le temple étant le lieu du sacré, il ne pouvait être question d'y laisser pénétrer des profanes. Ce qui explique la série d'enceintes successives à l'intérieur du temple de Jérusalem, qui reproduisaient le même système de séparation que dans la société. Seuls les prêtres pouvaient entrer dans le domaine de Dieu, et seul le grand prêtre pouvait accéder jusqu'au sein des saints, là où réside la présence de Dieu. Toutes ces précautions prises, que faire pour être sûr d'entrer en contact avec Dieu, pour offrir à ce maître de la vie un présent digne de lui ? On n'a rien trouvé de mieux que de lui offrir un être vivant, dont le sang répandu est le symbole de la vie qui circulait en lui. Le Dieu d'Israël a fait savoir dès le début qu'il ne voulait à aucun prix de sacrifice humain, mais il n'a pas refusé tout de suite les sacrifices d'animaux. Une pédagogie ne peut se faire que par étapes. Jésus, lui, est venu faire franchir à l'humanité le pas décisif, parce que Dieu est tout proche de l'homme. Tout l'ancien système de séparation des prêtres devient caduque. Jésus n'est pas de la tribu de Lévi, ce n'est plus nécessaire, plus besoin de temple non plus, puisque le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, c'est le Dieu fait homme. Plus besoin de sacrifices sanglants ? Le Dieu de la vie nous demande de consacrer notre vie à servir nos frères, ce que Jésus a fait, et nous donne désormais la force de faire. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le Maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, alertent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versée pour la multitude. » Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le Mont des Oliviers. On imagine dans quelle ambiance Jésus a célébré ce dernier repas. Dans tout Jérusalem, on préparait la Pâque. D'innombrables agneaux étaient égorgés au Temple pour être ensuite partagés en famille. Et dans les maisons, c'était le premier jour de la fête des pins sans levain, on disait des azimes. Les femmes débarrassaient méticuleusement la maison de toute trace du levain de l'année écoulée pour accueillir le levain nouveau, huit jours plus tard. Depuis des siècles, ces deux rites commémoraient la libération d'Égypte au temps de Moïse. Ce jour-là, Dieu était passé parmi son peuple pour en faire un peuple libre. Puis au Sinaï, il avait fait alliance avec ce peuple. Et le peuple s'était engagé dans cette alliance. Tout ce que le Seigneur a dit, nous y obéirons. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Parce que le peuple faisait confiance à la parole du Dieu libérateur. Désormais, pour toutes les générations suivantes, célébrer la Pâque, c'était entrer à son tour dans cette alliance, vivre d'une manière nouvelle, débarrasser des vieux fermants, libérer de toute chaîne. Car faire mémoire, ce n'est pas seulement égrener des souvenirs, c'est vivre aujourd'hui de l'œuvre inlassable de Dieu qui fait de nous des hommes libres. Il est clair dans cet évangile que Jésus a choisi d'inscrire ces derniers instants dans cette perspective-là, perspective d'alliance, perspective de vie libérée. « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandue pour la multitude ». Ce soir-là, il ne fait aucun doute pour personne qu'il parle de sa mort et de son sang, qui va être répandu. Mais voilà qu'il donne à sa mort le sens d'un sacrifice d'alliance avec Dieu dans la ligne de celui de Moïse au Sinaï. Le problème, c'est qu'il ne pouvait être question, pour aucun Juif, même pas pour les disciples, d'envisager le moins du monde la Passion du Christ comme un sacrifice. Jésus n'est pas prêtre. Il n'est pas de la tribu de Lévi. Et surtout, son exécution s'est déroulée hors du Temple, hors même des murs de Jérusalem. Or, seul un prêtre pouvait offrir des sacrifices à Dieu, et ce ne pouvait être que dans le Temple de Jérusalem. Enfin, et c'est beaucoup plus grave, il n'était pas possible en Israël d'envisager la mort d'un homme comme un sacrifice susceptible de plaire à Dieu. Il y avait des siècles qu'on savait cela. Et ceux qui ont exécuté Jésus n'ont jamais eu l'intention d'accomplir un sacrifice, ils ont cru se débarrasser purement et simplement de celui qu'ils considéraient comme un mauvais Juif qui troublait la vie et la religion du peuple d'Israël. Pourtant, c'est clair, Jésus, lui, donne à sa mort le sens d'un sacrifice, le sacrifice de l'Alliance nouvelle. mais il donne désormais un tout autre sens au mot sacrifice. Et là, il est dans la droite ligne du prophète Osée, qui avait bien dit, mais on ne l'avait pas encore suffisamment compris. Je cite Osée, « C'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu et non les holocaustes, dit Dieu. » À bien comprendre Osée, le vrai sens du mot sacrifier, sacrum facere, en latin, faire sacré, c'est tout simplement connaître Dieu et lui ressembler en faisant œuvre de miséricorde. Les deux vont ensemble, c'est clair. Jésus est venu nous montrer jusqu'où va cette miséricorde de Dieu. Elle va jusqu'à pardonner à ceux qui tuent le Maître de la vie. Désormais, ceux qui veulent bien regarder vers le crucifié et y reconnaître le vrai visage de Dieu, sont frères du Christ. Ils connaissent, tel qu'il est vraiment, le Dieu de tendresse et de pitié. Et à leur tour, ils peuvent vivre dans la tendresse et la pitié. Finalement, c'est cela, être des hommes libres, parce que nos pires chaînes sont celles que nous dressons nous-mêmes. Voilà la vie nouvelle à laquelle nous sommes invités et qui est symbolisée par le pain sans le vin, le pain azime. C'est la raison pour laquelle notre Église est restée fermement attachée à la tradition des pains azimes pour fabriquer les hosties. Enfin, quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il avait entre les mains un morceau de pain sans le vin, une matça. Il annonçait ainsi une nouvelle manière d'être homme, pur, c'est-à-dire libre. L'acceptation libre, volontaire de sa mort, est bien le summum de la liberté. Il en a la force, parce que pas un instant il ne doute de son Père. Et c'est sur ce chemin-là qu'il nous entraîne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...